... Voilà, alors effectivement, je vous propose de revenir au XIXe siècle et de parler un petit peu de la construction des grandeurs algébriques de Kronecker. Alors, le terme construction tel que je vais l'entendre ici, mon objectif est plus de poser un problème sur ce qu'il signifie. Alors, j'ai utilisé le terme construction plutôt en fait pour faire plaisir à Alain qui a organisé cette journée, donc les constructivismes mathématiques. Mais comme on va le voir, en fait, le terme n'est pas utilisé par Léopold Kronecker lui-même. Et j'anticipe peut-être un petit peu sur ce que dira Catherine cet après-midi. Il s'agit pour Kronecker de chercher la vraie nature des grandeurs algébriques. Donc, il y a une sorte de naturalisme, la recherche des vraies raisons ou de la vraie nature des choses dont on va parler, qui est derrière cette construction et qui est du coup un petit peu opposée à l'idée de construction, puisque la nature, elle est en quelque sorte déjà existante, déjà donnée, on n'a pas à la construire. Alors, Kronecker, c'est ce mec-là, pour reprendre l'exposé tout à l'heure. Ou alors là, à l'époque, il va écrire sa théorie arithmétique de grandeur algébrique en 1882. Lui, il n'est pas très gentil, contrairement à Bishop, peut-être. Ça dépend des moments. En tout cas, il n'est pas toujours très gentil. On en parlera tout à l'heure. Alors, la théorie algébrique des... Arithmétique des grandeurs algébriques, là, une coquille, a souvent été caractérisée par l'effectivité, justement, de sa construction, qui s'appuie sur des opérations finies. Et c'est pour cette raison qu'elle a été caractérisée, dans certains cas, et de manière rétrospective, comme constructive ou effective. Et souvent, par contraste à l'approche abstraite et structurelle de Dedeckin, qui se développe à la même époque. Et très souvent, Kronecker a été envisagé dans une sorte de face-à-face, en fait. avec Dedeckin, ce que je vais essayer d'éviter, ici, pour plusieurs raisons dont je vais parler. Alors, certains travaux ont déjà inscrit l'œuvre de Kronecker dans des dynamiques collectives plus larges, et sur des travaux qui s'étendent sur plusieurs dizaines d'années au XIXe siècle, comme notamment le travail de Catherine Goldstein et Norbert Schapparat sur les héritages des discussionnistes arithmétiqués de Gauss au XIXe siècle. Mais quoi qu'il en soit, l'approche de Kronecker a suscité beaucoup moins de travaux que celle de Dedeckin, et, encore une fois, elle a souvent été envisagée en opposition à ce dernier, et non pas pour elle-même. Pourtant, c'est une approche qui est très influente dans les années 1880-1890. Donc, ce face-à-face, en fait, avec Dedeckin a amené aussi une idée un petit peu rétrospective d'une approche qui se serait un petit peu perdue, en fait, qui n'aurait pas été reçue à son époque, et qui aurait été, en quelque sorte, retrouvée dans les années 1960, avec le développement des mathématiques constructives en lien avec l'algorithmique en informatique. Mais, en réalité, cette approche est très influente dans les années 80-90, et pas seulement dans la sphère d'influence directe de Kronecker, chez mathématiciens comme Frobenius, Netto, Knesser, Hansel et Landsberg. Mais, en fait, à cette époque, elle domine quasiment toutes les présentations de la théorie de Galois qui sont données, y compris chez les mathématiciens de Göttingen et de Klein, mais aussi les présentations de la théorie de Galois qui sont données aux États-Unis, par exemple, à Bolsa en 1891, sont presque exclusivement basées sur l'approche de Kronecker. C'est également vrai en France, dans les traités de Borel et Drac en 1895, d'Émile Piccard. Donc, en France, on va célébrer l'approche de Camille Jordan, qui est souvent présentée comme celui qui a révélé au monde les idées de Galois, mais, en réalité, on utilise l'approche de Kronecker, qui est d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, assez largement opposée, en fait, à celle de Jordan, etc. Donc, on a cette influence très forte de Kronecker dans les années 80-90, en fait, à peu près jusqu'à sa mort, lorsque, assez rapidement, en fait, après le décès de Kronecker, sont mises en avant des approches concurrentes, donc celle de Dede Klin à Göttingen, notamment par Heinrich Weber et David Hibert, notamment dans le cas de la théorie de Galois, et celle de Camille Jordan aux États-Unis. Et c'est aussi, à cette époque, que va se construire une opposition, en fait, entre Kronecker et Dede Klin, notamment à Göttingen, et donc opposition qui est en partie artificielle, et aussi en partie rétrospective, tant, en réalité, y compris dans les traités de cette époque, comme, par exemple, l'herbourg de Raal Gebra de Weber, l'approche de Kronecker est encore très, très largement utilisée, bien qu'on dise se référer essentiellement à Dede Klin, etc. Alors, j'aimerais dépasser ce face-à-face entre Kronecker et Dede Klin, regarder Kronecker pour lui-même. Donc, ceci dit, il me semble que, donc, ici, c'est ce face-à-face qui est certainement l'une des raisons pour lesquelles Kronecker a été moins étudié, très largement moins étudié, par l'histoire comme la philosophie des mathématiques que Dede Klin, je pense qu'il y a une raison plus profonde, qui est que, justement, sa théorie arithmétique des grandeurs algébriques est donc une théorie générale, qui consiste à, on va en parler, classer des espèces, des genres de grandeurs algébriques, et, d'une certaine manière, les construire de manière effective, mais il y a un rapport à la généralité qui est très complexe, et, en particulier, Kronecker se méfie et dénonce même la généralité excessive qui serait, en quelque sorte, qui ne serait pas directement liée à des problèmes précis qu'il s'agirait de résoudre, de traiter. Ça, c'est un aspect que Urias Sinassar a, notamment, déjà mis en avant. Et Kronecker, très souvent, dissocie explicitement entre les moyens, en quelque sorte les méthodes, qui sont mises en œuvre dans la recherche mathématique, et les raisons internes, ce qu'il va appeler aussi la vraie nature de la recherche. Et quand on cherche la vraie nature, on peut être amené à faire une certaine théorie générale, comme celle qu'il fait dans sa théorie arithmétique de grandeur algébrique, mais sans jamais perdre de vue, en fait, les théories particulières, les cas particuliers, qu'il s'agit de généraliser. Alors, un exemple de ça, l'introduction de la notion de rang. Alors, notion de rang d'un système linéaire, qu'on connaît tous aujourd'hui, qu'on considère comme étant une notion élémentaire, par Kronecker, en 1884, dans deux articles, publiés à un mois d'intervalle, le premier, c'est le système de période de fonction de plusieurs variables réelles, le deuxième, sur le problème de l'approximation d'un nombre réel par une équation linéaire qui va impliquer des nombres réels et des coefficients entiers, en fait. Alors, en fait, ces deux problèmes, bien sûr, qui sont liés, puisque si on prend, par exemple, une fonction qui a deux périodes, donc un système de période A à prime, et qu'on cherche, donc, s'il s'agit de nombre réel ici, qu'on cherche un troisième nombre réel, donc si on fait des combinaisons entières de ces périodes, on a encore une période, et donc il s'agit finalement de chercher une troisième période, de cette manière-là, ce qui revient finalement à approcher un nombre réel par des combinaisons entières de deux réels. Donc, c'est deux problèmes, donc, qui sont proches l'un de l'autre, et, en fait, leur résolution va dépendre, justement, de l'espèce de grandeur algébrique, donc, dans le cas de deux périodes, dans quelque sorte de la proportion du rapport, dans un sens assez proche de celui dont parlait Alain ce matin, et c'est pour cette raison-là que, dans la résolution, il y a une notion qui va jouer un rôle et que Kronécker va appeler rang, c'est pour cette raison-là que il va y avoir une... Kronécker va justifier une montée en généralité en définissant cette notion de rang, rang d'un système linéaire ou rang d'un diviseur dans la théorie des grandeurs algébriques, qui va donc être plus générale que ces deux problèmes particuliers, mais qui ne prend sens que par son ancrage dans ces deux problèmes particuliers. Et donc, en fait, la résolution que propose Kronécker dans ces deux articles, qui est vraiment symétrique pour ces deux problèmes, consiste à faire, on en a parlé déjà dans l'exposé précédent, ce qu'on appelle une induction, donc, il s'agit de mettre en place une récurrence au sens classique, mais, de manière plus profonde, il s'agit également de passer du particulier au général, c'est-à-dire de montrer qu'il va y avoir, dans ces deux cas particuliers, une notion générale, la notion de rang d'un système linéaire, qui va se distinguer, et qui doit donc être considérée comme une notion en tant que telle de la théorie arithmétique de grandeur algébrique. Alors, voilà, c'est un exemple parmi d'autres qui, d'une certaine manière, tend à montrer que... Pardon, mon objectif, en fait, parler de manière un peu générale de la théorie arithmétique de Kronécker, est un peu voué à l'échec, puisqu'il faudrait finalement parler de tous les travaux de Kronécker pour donner sens à cette théorie arithmétique des grandes heures algébriques, ce qu'on ne peut bien entendu pas faire dans un exposé de 50 minutes, d'une part, et d'autre part, ce que j'aurais bien du mal à faire, donc il faudrait parler de ces travaux sur les fonctions elliptiques, sur les équations modulaires, sur la théorie des formes, etc. Et c'est, alors, c'est tout de même ce que je vais essayer de faire en parlant de deux théories, ou un principe et une théorie, donc qui sont des cas particuliers, qui sont très fortement liés à la montée en généralité que propose Kronécker dans sa théorie arithmétique des grandeurs algébriques, mais qui donc ne peuvent pas être dissociées de cette approche générale. Alors, ces deux exemples que je vais choisir sont, alors, d'une part, les principes de Galois, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois, donc là, c'est un terme qu'utilise Kronécker, les principes de Galois, à l'occasion desquelles je vais essayer de discuter de certains aspects qui me semblent importants dans cette recherche de la vraie nature des choses, ou ce qu'on pourrait appeler la mathématique constructive de Kronécker, qui sont, alors, d'abord, la dichotomie entre ce qui va être intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire que le fait de rechercher la vraie nature des choses, et donc, en utilisant des procédés effectifs ou ce qu'on pourrait appeler constructifs, on va viser, justement, quelque chose qui touche aux vraies raisons, en particulier, justement, d'une théorie particulière, et non pas de quelque chose qui serait construit autour. La notion de naturel, donc, je l'ai déjà évoqué, la dichotomie entre concret et abstrait est également une dichotomie qui est quasiment systématiquement sollicitée quand on oppose le concret et l'abstrait, l'intrinsèque et l'extrinsèque, c'est celle entre arithmétique et algèbre. Bon, et on le verra, la vraie nature des choses est généralement une nature arithmétique pour Cronécaire. Deuxième exemple que je vais traiter si j'ai le temps, la théorie des formes, qui joue un rôle très important, en fait, dans la théorie arithmétique de grandeur algébrique, et qui me permettra de discuter, je l'espère, si j'ai le temps, du rôle joué par des formes de représentation. Alors, là aussi, tout comme la dichotomie intrinsèque-extrinsèque, il s'agit d'une notion qui n'est pas très souvent discutée par les approches épistémologiques ou historiques qui s'intéressent à ces questions, que ce soit d'ailleurs chez Dedekin ou chez Cronécaire, mais qui est pourtant explicitement mobilisée par ces auteurs. Formes de représentation et distinctions entre intrinsèques et extrinsèques, et on verra qu'il y a une approche très complexe du rôle et de ce que c'est, en fait, qu'une forme de représentation qui, chez Cronécaire, est liée à, justement, le besoin d'algorithmes effectifs sur le modèle de l'algorithme du calcul du plus grand commun diviseur entre deux entiers. Alors, je commence par présenter un petit peu ces Grundzuges qui paraissent en 1882, donc cette théorie arithmétique de grandeur algébrique dont les bases sont posées un an avant à l'occasion du jubilé de Koumer et qui va être publié dans le journal de Krell qui est structuré en deux parties et en fait, ces deux parties vont correspondre aux deux exemples que j'ai choisis, théorie de Galois d'une part, théorie des formes d'autre part. La première partie vise à fixer les sphères d'existence des grandeurs algébriques, donc il s'agit bien de les faire exister, le terme n'est pas de les construire, en clarifiant ce qui relève de considérations arithmétiques dans la définition des grandeurs algébriques et notamment dans l'objectif de les classer comme on peut le faire dans les sciences de la nature, encore une fois, en genre ou en espèce qui leur donne une représentation, donc on voit ce terme de représentation arriver tout de suite, et une expression concrète. Donc on voit ces différents termes dont je parlais tout à l'heure, concrète, cette dichotomie, concrète, abstrait, représentation, arithmétique algèbre qui se présente d'emblée dans la présentation que fait Kronécker de ces travaux. La deuxième partie que je vais associer à la théorie des formes vise à élaborer l'arithmétique de ces espèces de grandeurs algébriques, c'est-à-dire définir ce que c'est qu'un élément entier, ce que c'est que la division, PGCD, les éléments irréductibles, premiers, etc. Alors je commence donc par la première partie en lien avec la théorie de Galois, comme je l'ai annoncé, et en particulier qui est introduite immédiatement, celle de domaine de rationalité. Alors je commence d'abord par présenter un petit peu ce que fait Kronécker dans cette première partie et ensuite je vais discuter justement de ce contexte de théorie générale en lien avec une théorie particulière qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois. Alors un domaine de rationalité, c'est quelque chose qui est formé d'abord à partir de grandeurs et en fait les grandeurs ce sont des lettres, donc des indéterminés, des variables, que ce soit le nom qu'on leur donne, donc là on retrouve aussi quelque chose dont on a parlé dans l'exposé précédent. Donc s'il n'y en a qu'une seule, on va trouver en fait un domaine de rationalité qui correspond au nombre rationnel, mais on peut en avoir plusieurs. Et donc finalement, ces grandeurs sont des fonctions rationnelles dans un certain nombre de variables à coefficient entier. Donc il s'agit d'une forme de plusieurs indéterminés et comme va le dire Kronécker, finalement la théorie des grandeurs algébriques prend place dans une théorie plus générale qui est celle des fonctions rationnelles de plusieurs variables. en première approche. Donc cette approche permet d'éviter d'introduire la notion de nombre irrationnel en tant que telle, dans le sens où comme on considère les grandeurs comme étant des fonctions rationnelles de plusieurs variables, la relation d'ordre n'intervient pas et on s'intéresse uniquement à la façon dont les éléments du domaine se composent par addition et par multiplication. C'est en ce sens-là bien entendu où immédiatement on retrouve des choses qui sont familières à ce qu'on appelle aujourd'hui les mathématiques constructives. On considère uniquement les opérations d'addition et de multiplication. Alors ensuite, à partir de là, il faut définir des grandeurs algébriques puisque là, on a un domaine de rationalité puisqu'on a des fonctions à coefficient entier qui portent sur ces indéterminés. On a besoin de définir ce que c'est qu'une équation irréductible. C'est une équation algébrique irréductible qui va définir par ses racines en quelque sorte les grandeurs algébriques. Alors, pour Kronecker, il est nécessaire de pouvoir déterminer par un nombre fini d'opérations, donc là, c'est un autre élément qui est proche de ce qu'on appelle aujourd'hui les mathématiques constructives, si une équation est irréductible. Et là, il s'agit d'un plan qui est absolument indispensable à la légitimité de la construction des grandeurs algébriques. Et c'est pour cette raison que Kronecker va critiquer l'approche de Dedeckin. Kronecker ne va pas faire beaucoup de références à l'approche de Dedeckin, c'est-à-dire que le face-à-face Dedeckin-Kronecker est assez largement une construction rétrospective, mais il critique l'approche de Dedeckin sur une notion d'irréductibilité qui manque de fondement au sens où, quand on prend une équation irréductible sur un corps donné pour engendrer un corps dérivé, une extension de corps par l'ajout de grandeur algébrique, l'adjonction de grandeur, qui sont donc les racines de l'équation, on ne donne pas de moyens de déterminer l'irréductibilité de manière effective, c'est-à-dire en un nombre fini d'étapes. Il s'agit bien entendu d'une difficulté qui est liée à la notion de ce qu'on entend par théorème fondamental de l'algèbre, bien sûr. Donc là, c'est un point qu'a discuté Christian Gilin en détail, sur lequel je ne vais pas insister, mais Kronecker va donner effectivement une suite d'opérations finies pour déterminer, dans le cas, dans le domaine de rationalité sur une seule variable, si une équation est irréductible ou non. il va y avoir plus de mal pour plusieurs variables, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails-là aujourd'hui. Alors, maintenant, si on prend une équation irréductible et qu'on adjoint une de ses racines au domaine de rationalité, on va former ce que Kronecker va appeler un domaine de genre, alors genre, c'est ce qu'il appelle génus, et chacun de ces domaines va pouvoir s'exprimer à l'aide d'une seule grandeur, en fait, donc ça, ce qui correspondrait au théorème de l'élément primitif où cette grandeur va être une fonction particulière des autres. Alors, un énoncé fondamental de cette première partie va être qu'il existe un nombre fini de grandeur algébrique entière, tel que toute grandeur algébrique du genre peut être représentée par une combinaison de ce type-là, où on a ici des fonctions entières du domaine de rationalité initiale. Et donc, un tel système est ce que Kronecker appelle un système fondamental du genre, et le déterminant, en fait, qui est formé par cet ensemble de grandeurs est leur conjugué et ce que Kronecker va appeler le discriminant du système fondamental et lui-même va être une grandeur entière qui est invariante lorsqu'on change de système fondamental et qui, pour Kronecker, pour cette raison, caractérise l'espèce, donc là encore, on a un terme qui est proche de celui de ceux qui peuvent être utilisés dans les sciences naturelles, des entiers algébriques du genre. Je ne vais pas assister trop longtemps sur cette première partie, mais on voit le rôle qui est joué par ces fonctions rationnelles et par le fait, quand on considère une racine d'une équation algébrique irréductible, par le fait de considérer aussi ces conjugués pour construire, notamment avec des procédés de calcul déterminant, finalement, des grandeurs rationnelles qui vont être un invariant qui va caractériser une espèce de grandeur algébrique. Donc, toute cette approche est complètement liée à une approche particulière de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie de Galois et ce que Kronécker dénomme dans l'introduction de sa théorie arithmétique des grandes airs algébriques le principe algébrique de Galois, bien entendu. Et donc, je vais essayer de mettre en regard ce dont je viens de parler à l'instant avec l'approche spécifique de Kronécker sur cette théorie de Galois. Alors, voilà ce que Kronécker dit dans l'introduction de sa théorie arithmétique des grandeurs algébriques de 1882. Donc, l'énorme importance du principe algébrique de Galois tient en ceci. Placer à la base de l'étude non pas l'unique équation mais plutôt le système d'équation qui définit aussi les racines conjuguées. Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de considérer les racines conjuguées va permettre, en faisant opérer des fonctions et notamment les fonctions symétriques des racines par exemple ou en faisant des calculs déterminants de récupérer des grandeurs rationnelles qui retombent dans le domaine de rationalité initiale. Et donc, à partir de là, de définir un certain nombre de choses uniquement en s'appuyant sur des fonctions rationnelles. Galois lui-même a reconnu clairement que cette nouvelle manière de voir l'équation algébrique rend possible une abstraction de chaque équation numérique des propriétés qui, elles seules, sont essentielles et a développé cette méthode qui conduit à une conception véritable en montrant que chaque équation spéciale est caractérisée par une propriété indépendante des valeurs des coefficients ou des racines via le soi-disant entre guillemets groupe de substitution. Alors, comme on va le voir, la théorie arithmétique de Kronécker amène à relativiser la notion de groupe de substitution. Alors, non pas à l'occulter puisque c'est une notion que Kronécker va utiliser, mais dans son objectif d'une approche effective, il s'agit de relativiser cette notion et justement de ne pas en faire une notion d'une fausse généralité en lui attribuant une généralité qu'elle n'a pas si on l'inscrit dans une théorie propre, autonome, qui serait par exemple la théorie des groupes que développe par exemple à cette époque-là Camille Jordan et à laquelle Kronécker va s'opposer. Alors, comment est-ce qu'on fait les substitutions abstraites et leur groupe par des fonctions concrètes qui sont invariantes pour un groupe donné de substitution ? Donc, alors, cette dichotomie abstrait-concrète ici se joue entre le refus de considérer le groupe comme un objet mathématique autonome et en particulier qui pourrait être à la base d'une théorie générale qui serait la théorie des groupes et de l'ancrer toujours dans une fonction, fonction de plusieurs variables, fonction rationnelle de plusieurs variables en considérant les substitutions qui vont par exemple laisser invariante cette fonction ou qui vont donner un certain nombre de valeurs à cette fonction. Donc, le groupe de substitution va être utilisé par Kronécker mais toujours dans le cas d'une fonction rationnelle de plusieurs variables qui, comme on l'a vu, définit la notion de grandeur rationnelle et avec des extensions en quelque sorte la notion de grandeur algébrique. Alors, il est vrai que c'est précisément en raison de cette abstraction totale que Galois rate l'un des problèmes les plus intéressants de la théorie des équations. Donc, dans un premier temps, on a dit que ces principes algébriques étaient absolument fondamentaux mais quand même assez rapidement commencent à montrer que son approche quand même a raté l'essentiel. Kabel, quant à lui, a trouvé et traité. Il s'agit du problème consistant à écrire toutes les équations d'une classe fixée par rapport à un domaine de rationalité donné. Je vais traiter cette question en détail car elle fait ressortir la nature arithmétique des questions algébriques. Donc, on voit encore une fois que dans cette dichotomie entre abstrait et concret, l'abstraction du groupe qu'il faut rejeter par opposition au caractère concret des fonctions rationnelles sur lesquelles on va faire opérer les substitutions, on a cette question de la représentation concrète de fonctions ou d'équations et de ce qui va être la vraie nature du problème. Donc là, en particulier, la nature arithmétique, la vraie raison des choses, donc l'intrinsèque par opposition, justement, au caractère extrinsèque et faussement générale de la notion de groupe de Galois telle qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. Alors, je vais faire donc une petite parenthèse sur les lectures de Galois par Kronecker depuis les années 1850. Donc, Kronecker fait partie des premiers lecteurs assidus des travaux de Galois après leur édition par Liouville en 1846. Mais, comme d'autres mathématiciens de l'époque, il a peu d'intérêt pour la recherche d'un critère général de résolubilité des équations algébriques qui, en particulier, porteraient sur des classes d'objets comme les groupes. Et, en particulier, l'impossibilité de résoudre par radicaux les équations de degré supérieur ou égal à 5, les équations générales qui ont été démontrées par Abel, pour Kronecker, n'est pas envisagée comme la conclusion d'une longue histoire qui devrait amener à la théorie de Galois, comme c'est un problème qui est souvent présenté comme ça aujourd'hui, mais, au contraire, appelle à poursuivre l'analyse du problème traditionnel de l'expression, donc concrète, comme il le dit, des racines, des équations par des fonctions. Fonctions qui, donc, ne peuvent pas être uniquement des fonctions algébriques à partir de degré 5, mais il faut toujours chercher cette expression concrète. Alors, Kronecker, à cette époque-là, dans les années 50, n'est pas le seul à avoir une lecture de ce type-là des travaux de Galois. C'est une approche qui partage avec d'autres mathématiciens de l'époque, comme Hermitte, Betty, Brioski, donc des mathématiciens qui ont une lecture des travaux de Galois assez rapide après l'édition par Louisville. qui partage cette volonté d'exprimer les racines des équations par des fonctions qui vont généraliser les fonctions algébriques qu'on utilise avec les radicaux, mais qui chacun vont développer également une approche et une lecture spécifique des travaux de Galois. Et évidemment, ici, je vais m'intéresser à celle de Kronecker. Alors, voilà ce que Kronecker écrit dans une appendice qui est ajoutée au cours d'algebra supérieur de 1854 de Serret, donc en France, la deuxième édition de son cours d'algebra supérieur à propos des travaux de Galois. Les recherches entreprises jusqu'à présent sur la possibilité de résoudre les équations de degrés premiers, particulièrement celles d'Abel et de Galois, qui ont servi de point de départ à tous les travaux ultérieurs sur le même objet, ont eu pour principal résultat de conduire à deux critériums à l'aide desquels on peut juger si une équation donnée est résoluble ou non. Il s'agit de deux critères de résolubilité qui sont donnés par Abel pour le cas des équations de degrés premiers dont toutes les racines peuvent être exprimées à l'aide d'une seule d'entre elles, qui généralisent directement les équations cyclotomiques dont Gauss a montré à étudier la résolubilité. Et l'autre critère donné par Galois concerne les équations de degrés premiers dont toutes les racines peuvent être données rationnellement par deux d'entre elles. Donc, une généralisation immédiate du critère d'Abel. Bon, mais malgré ces deux critériums, ces critériums ne fournissent pas la moindre lumière sur la nature même des équations résolubles. Donc, on voit encore cette notion de naturel qu'il s'agit de cerner. Bon, et ce n'est pas avec ce type de critérium pour qu'on écart qu'on va y arriver. On ne savait même pas si en nous des équations traitées par Abel et de celles qui se ramènent immédiatement aux équations binômes, donc les équations considérées par Gauss, on ne savait pas, dis-je, s'il existait d'autres équations satisfaisant aux équations données de résolubilité. Donc, en fait, ces critériums ne servent à rien, ils ne touchent pas à la nature du problème puisque de toute manière on ne sait même pas, par exemple, avec le critérium de Galois des équations dont les racines peuvent être exprimées à partir de deux d'entre elles, s'il en existe et puis quelles têtes elles ont. Ajoutons que ces deux théorèmes bien connus d'Abel et de Galois sur les équations résolubles étaient plus proches à en cacher la vraie nature, encore une fois, qu'à nous la découvrir. Donc, cette histoire de constructivisme chez Kronécker, donc le terme est utilisé puisqu'on est en train de parler de déconstructivisme mathématique, mais la notion qui correspondrait chez Kronécker consiste à chercher la vraie nature, découvrir la vraie nature. Ainsi que je le montrerai plus particulièrement à l'égard de l'un de ces critériums, celui de Galois. Le caractère propre des équations résolubles restait donc dans une sorte d'obscurité. La manière de formuler la question est de la plus grande importance. Abel s'est proposé entre autres problèmes celui-ci. Trouver l'expression algébrique la plus générale qui puisse satisfaire à une équation algébrique d'un degré donné. Si l'on ajoute à cet énoncé ce qui est nécessaire pour rendre la question déterminée, il comprend tous les problèmes qu'on peut se proposer sur la résolution des équations et il est le plus général qu'on doit substituer à ce problème impossible exprimé en fonction algébrique des coefficients à la racine d'une équation, etc. Il s'agit de trouver la fonction la plus générale des quantités de données quelconques, donc ABC, etc., qui satisfasse à une équation de degré donné dont les coefficients sont des fonctions rationnelles de ces quantités. Les choses sont claires. Donc le problème de l'impossibilité des équations de degré supérieur général de degré supérieur ou égal à 5 ne donne pas du tout comme horizon à Kronécker le développement de la théorie de Galois ou des groupes de Galois mais amène à chercher d'autres fonctions qui permettent d'exprimer les racines de manière explicite et concrète comme il le dit. Donc, il s'agit donc de chercher la vraie nature des irrationnels comme Kronécker les appelle à l'époque et ce qu'il va appeler ensuite des espèces de grandeur. Il s'agit de chercher des ordres d'irrationalité des genres des espèces de grandeur sur le modèle des expressions concrètes données par Abel pour les racines de l'équation du cinquième degré. Donc, il y a un certain nombre de travaux de Kronécker de cette époque qui se situent dans ce cadre-là. Par exemple, le théorème dit de Kronécker-Weber qui énonce que les racines des équations abéliennes à coefficient entier peuvent être exprimées par des fonctions rationnelles des racines de l'unité. Et ce type de travaux à cette époque-là amène une réflexion sur la distinction entre arithmétique et algèbre dans les études sur la théorie des équations algébriques. Alors, il s'agit aussi de rechercher les fonctions analytiques les plus simples qui permettent d'exprimer les racines d'équations générales de plus haut degré générales ou spéciales. Alors, Kronécker, tout comme Hermitte et Brioski à cette époque-là va travailler à la résolution de l'équation générale du cinquième degré par les fonctions elliptiques, les transformations des fonctions elliptiques, la multiplication complexe et les équations modulaires qui sont associées. Et dans ce cadre-là, il va s'intéresser en fait au lien entre équation générale et équation spéciale. En s'intéressant à l'équation modulaire de degré 7, donc là, c'est l'un des aspects des travaux de Galois qui intéresse véritablement Kronécker beaucoup plus que les généralités en termes de groupes qui introduisent le mémoire sur la résoluté des équations. Donc, l'équation modulaire de degré 7, Kronécker va le montrer, contient une fonction polynomiale de degré 7 en 7 variables. Donc là, il s'agit de considérer toutes les racines de l'équation comme des indéterminés, comme Kronécker va le faire dans sa théorie arithmétique de grandeur algébrique, qu'on va faire rentrer dans une fonction de 7 variables et donc, potentiellement, ces variables peuvent être substituées de 7 factoriels de façon différente. Si on considère une équation générale, c'est ce qu'on obtient et c'est ce qu'on va appeler dans les années 50 la résolvante de Galois. Donc, c'est une approche qui est antérieure à Galois, qu'on trouve déjà dans les travaux de Lagrange, etc., qui consiste à regarder toutes les substitutions des racines ou des lettres, des indéterminés, dans une fonction de plusieurs variables. Mais dans ce cas-là, on a une fonction polynomiale de degré 7 en cette variable qui ne prend que 30 valeurs et non pas 7 factoriels. Et c'est en ce sens-là que Kronécker va aborder la question des équations spéciales, donc non pas des équations générales de degré 4, de degré 5, etc., mais des équations spéciales d'un degré donné qui vont définir potentiellement un ordre d'irrationalité spécifique, donc un type de grandeur, une espèce de grandeur algébrique spécifique. Et cette propriété, Kronécker va l'appeler l'affect de l'équation. Alors, évidemment, pour nous, on peut interpréter cette notion dans le cadre des groupes de Galois. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de Galois qui est particulier, mais justement, Kronécker va utiliser cette notion d'affect pour esquiver la notion de groupe de Galois ou en tout cas, ne pas lui donner une généralité abusive dans son approche. Donc, voilà ce qu'il dit en 1866 dans un article publié en France et traduit par Ouell. « Mes études sur la résolution algébrique des équations m'ont très promptement fait apercevoir que le problème est susceptible de généralisation à deux points de vue différents. D'une part, on peut supposer qu'au lieu des coefficients de l'équation, c'est-à-dire au lieu des fonctions symétries des racines, on donne des fonctions rationnelles plus générales de ces racines que j'appelle fonctions affectées. Donc, c'est en ce sens qu'on va généraliser le problème traditionnel de l'expression des racines des équations par des radicaux qui impliquent les coefficients et c'est bien entendu la construction qu'on va trouver de manière beaucoup plus générale dans la théorie arithmétique des grandeurs algébriques que j'ai présentée tout à l'heure. D'autre part, au lieu des signes radicaux ordinaires, c'est-à-dire des signes des fonctions définies par des équations pures, des équations binômes, on peut introduire des fonctions algébriques plus générales pour servir de fonctions auxiliaires dans la résolution. C'est comme ça qu'on généralise le problème et donc en particulier on va se servir des fonctions elliptiques pour résoudre l'équation générale du cinquième deux cas. Kronecker encore une fois cite Abel « Si une équation est résolue bilbalgébriquement, on peut toujours donner à la racine une forme telle que toutes les fonctions algébriques dont elles se composent soient exprimables par des fonctions rationnelles des racines de l'équation donnée. Tel est l'énoncé d'un théorème d'Abel qui exprime une propriété extrêmement importante des radicaux ordinaires. C'est cette propriété qui doit encore subsister dans les expressions plus générales des racines des équations qui ne sont pas résolues dans l'acception ordinaire du mot et c'est d'après cette condition qu'il faudra choisir les nouveaux signes des fonctions algébriques à l'aide desquelles la résolution des équations deviendra possible dans un sens plus général. » C'est dans ce sens-là que Kronecker va développer son approche sur les principes de Gallois avec cette notion d'affect que Kronecker d'ailleurs ne va pas garder pour lui à cette époque et qui va être repris par un certain nombre de mathématiciens contemporains notamment Hermit qui va s'appuyer sur ce concept d'affect d'une équation spéciale pour rechercher un ordre d'irrationalité spécifique défini donc par cette équation algébrique affectée. Alors je reviens maintenant à la théorie arithmétique de 1882. Alors on a vu que le caractère concret de la théorie arithmétique des grandes algébriques est opposé au caractère formel des classes d'objets comme les groupes de substitution et on va avoir une distinction nette entre la problématique des fondements arithmétiques des grandeurs algébriques de cette première partie des Wounzougue et la théorie des substitutions en général telle qu'elle est développée à la même époque par un élève de Kronecker Eugène Neto qui va publier un traité sur les substitutions la théorie des substitutions et donc ce qu'on appelle la théorie des groupes. Donc dans les deux cas chez Kronecker comme chez Neto l'approche des substitutions se situe dans la tradition de Cauchy et elle est basée sur le problème traditionnel qui était désigné sous le nom du problème du nombre des valeurs des fonctions c'est-à-dire qu'on a une fonction de plusieurs variables c'est dans ce cas-là qu'on peut définir des substitutions et on regarde le nombre de valeurs que peut prendre cette fonction donc en général c'est n factoriel s'il y a n variables mais bien entendu si on prend une fonction spéciale on va avoir moins de valeurs et donc on va avoir ces fameux affects qui vont sortir et qui vont donner des types particuliers de grandeur algébrique. Donc on ne différencie pas les groupes de substitution des fonctions sur lesquelles elles opèrent et donc Kronecker insiste beaucoup là-dessus mais c'est également le cas de Neto qui publie un traité sur la théorie des groupes en quelque sorte sans autonomiser la notion de groupe puisqu'elle est toujours considérée en lien avec des fonctions rationnelles. Donc la notion de groupe de Galois elle est présentée en fait comme une notion secondaire par rapport à ce que Kronecker appelle des notions concrètes la résolvante de Galois je vais en parler tout de suite et les équations affectées. Alors je l'ai évoqué plusieurs fois le problème du nombre des valeurs des fonctions consiste donc si on prend une fonction de n lettres à faire toutes les permutations possibles sur ces n lettres et regarder le nombre de valeurs formellement qu'on obtient donc en général c'est n factoriel mais si on prend une fonction spéciale on peut en avoir moins et c'est là qu'on va avoir des types d'irrationalité particulière donc en termes actuels le problème revient à déterminer en fait si on cherche le nombre de substitutions de ce type-là les ordres des sous-groupes du groupe symétrique mais chez Kronecker comme chez Netto il est exprimé en termes concrets de fonctions et non en termes abstraits de groupes encore une fois. Alors dans le cas où on a n factoriel valeur c'est ce qui est appelé traditionnellement en fait à cette époque la résolvante de Galois c'est-à-dire la fonction pour une équation de degré n qui a n valeur donc n indéterminée parfaitement générale et donc si on les fait permuter on a comme ça n factoriel valeurs différentes. Alors dans sa théorie arithmétique des grandeurs algébriques Kronecker va redéfinir cette notion qui est donc appelée à jouer un rôle central si on cherche à éviter le concept de groupe donc il dénonce par son caractère trop général ou abstrait. Donc Kronecker met en avant l'héritage des travaux d'Abel on l'a déjà vu à plusieurs reprises sur des expressions rationnelles c'est-à-dire concrètes qui portent sur des fonctions rationnelles à coefficient entier qui sont à la base de la notion de domaine de rationalité telle qu'on l'a vu tout à l'heure et donc en particulier si la considération d'une fonction algébrique donc d'une grandeur algébrique sur un domaine de rationalité peut être interprétée par l'usage de la notion d'adjonction de racines ce que Kronecker appelle l'expression technique d'adjonction de racines introduite par Galois les principes algébriques de Galois doivent être basés sur une reformulation arithmétique de la notion traditionnelle de résolvante de Galois donc c'est ce que va faire Kronecker alors voilà comment ça fonctionne donc on considère un domaine de rationalité r prime r seconde etc ensuite on prend des grandeurs de ce domaine et on forme donc l'équation irrationnelle qui est ici et qui a un certain nombre donc n racines qui vont donc être des fonctions algébriques des r donc maintenant on peut exprimer ces racines bien entendu à l'aide des coefficients en utilisant les fonctions symétriques élémentaires et donc faire un système ici d'équations dans lesquelles on a les fonctions symétriques qui donnent donc le rapport entre les racines et les coefficients et donc à partir de là par les procédés d'élimination donc là il s'agit de processus de type d'opération de procédés très utilisés par Kronecker comme l'a montré notamment Liliane Alfoncy on va construire la résolvante du système qui va être une équation de degré n factoriel et donc en introduisant donc des indéterminés ici dans les valeurs dans les grandeurs qu'on considère et qui va prendre cette forme là en fait il s'agit d'un produit de cette combinaison donc de racines avec des indéterminés et donc ça c'est ce qu'on appelle traditionnellement au 19ème siècle la résolvante de Galois une équation de degré n factoriel qui va contenir en quelque sorte toutes les combinaisons qu'on peut faire sur les racines alors c'est ça que justement Kronecker va chercher à reformuler et donc avec ce qu'il dénomme l'équation de Galois en fait qui consiste à faire à peu près la même chose mais en remplaçant les racines par les fonctions symétriques qui permettent de les exprimer à l'aide des coefficients et donc du coup les coefficients de l'équation de degré n factoriel qui sont obtenus sont finalement donnés concrètement par des fonctions entières donc des grandeurs x et des indéterminés qui ont été introduites UI qui sont donc à coefficient dans le domaine de rationalité donc on a une expression rationnelle de cette équation de Galois puisque les indéterminés sont à coefficient dans le domaine de rationalité et c'est la considération donc on a cette équation de degré n factoriel et donc chaque facteur irréductible de au sens effectif donné par Kroniker sur le domaine de rationalité considéré va donc va donner une décomposition polynomiale qui va être équivalente à la considération d'un certain ensemble de substitutions une certaine permutation donc en termes actuels en fait il s'agit de considérer les groupes de Galois qui sont associés à l'équation bien entendu et qui vont laisser chacun de ces facteurs invariants sauf que dans ce cas là on n'est pas obligé de considérer ce concept de groupe de manière autonome d'une part et d'autre part on a des expressions qui ne dépendent que des grandeurs qu'on a considérées et des fonctions symétriques des racines donc des expressions qui pour Kroniker sont concrètes concrètement données rationnelles par opposition à ce qu'il appelle abstraits etc. et donc c'est de cette manière là que Kroniker va introduire ce qu'il appelle le domaine de genre qui va être constitué par ces grandeurs algébriques définies par l'équation irréductible qui va donc être un domaine de fonction de n indéterminé et à chaque équation spéciale ou équation affectée vont correspondre des domaines spécifiques et donc des espèces de grandeurs algébriques spécifiques alors pour terminer en fait cette construction Kroniker va encore une fois revenir sur la distinction entre les approches d'Abel et de Galois dans la reformulation qu'il a proposée de la théorie de Galois qui va distinguer comme les deux membres de l'expression suivante alors donc c'est l'expression qu'on a vue tout à l'heure c'est à dire dans la résolvante de Galois d'une part l'expression donc avec les racines d'autre part l'expression avec les grandeurs du domaine afin d'expliquer la différence fondamentale entre les approches d'Abel et de Galois sur les équations algébriques commençons par considérer la forme séparée particulière des équations alors c'est qui sont donc ici en réalité Abel se contente des fonctions rationnelles donc qui sont construites à partir du domaine de rationalité des R qui sont données ou qui peuvent être trouvées à l'aide de l'équation particulière qui figure au terme de droite du système tandis que Galois de son côté abstrait de l'équation particulière considérée au moins implicitement quand il forme le groupe uniquement les fonctions pertinentes en théorie à partir du terme de gauche du système il est vrai que c'est précisément en raison de cette abstraction totale que Galois rate l'un des problèmes les plus intéressants de la théorie des équations donc Abel à lui trouvé et traité et donc il s'agit du problème consistant à écrire toutes les équations d'une classe fixée par rapport à un domaine de rationalité donnée alors je vais traiter cette question en détail etc. car elle fait sortir la nature arithmétique des grandeurs algébriques alors ou des questions algébriques donc cette nature arithmétique on la trouve donc finalement dans le membre qui va permettre d'exprimer de manière concrète comme le dit Kronécker ces équations c'est à dire en fait dans cette décomposition cette décomposition polynomiale en facteur irréductible de ce que Kronécker appelle l'équation de Galois ce qui est donc une reformulation effective en quelque sorte de la résolvante traditionnelle de Galois et qui permet d'esquiver complètement ou en tout cas de ne donner aucune autonomie au concept de groupe en particulier et de ne pas avoir à introduire de nombres irrationnels en tant que tels par des symboles comme le dit Kronécker on a dans tous les cas des expressions rationnelles des indéterminés qu'on s'est donné uniquement et donc c'est dans cette expression concrète comme le dit Kronécker qu'on va trouver la vraie nature arithmétique des grandeurs algébriques et c'est là qu'il y a une certaine complexité de ce rapport en fait aux formes de représentation dans le sens où la représentation concrète ou effective qui est recherchée n'est finalement pas donnée explicitement on n'a pas ici d'expression polynomiale explicite puisque on ne peut pas les avoir de toute manière puisque la décomposition en facteurs irréductibles dépend du domaine de rationalité qu'on s'est donné et on ne peut pas en particulier utiliser le théorème fondamental de l'algèbre pour tout décomposer en facteurs linéaires et donc on a cette ambiguïté en fait d'une revendication du caractère concret de formes de représentation qui parce qu'elles sont concrètes et effectives ne peuvent donc pas être données en fait explicitement et donc pour cette raison là donc c'est un point que je voulais aborder dans la deuxième partie mais je ne vais pas avoir le temps de le faire pour cette raison là l'utilisation d'expressions explicites comme on peut le faire par exemple en décomposant un polynôme en calculant toutes ses racines en facteurs linéaires va être rangée du côté de l'abstraction et de la généralité excessive que condamne Kronecker alors je vais avancer alors j'espère que j'ai dans le bon sens voilà alors quelques conclusions alors que je pense c'est partielle mais qui vont être définitive en fait pour cette exposé je n'aurai pas le temps de parler de la divisibilité et de la théorie des formes donc on a vu donc la tension entre caractère intrinsèque et extrinsèque donc dans ce que Kronecker va appeler le caractère propre des équations et qui est lié donc à ce qu'il va également dénommer un caractère naturel il s'agit de découvrir la vraie nature qui peut être voilée par un voile d'obscurité en fait dans certaines approches comme celle de Galois une vraie nature qui est systématiquement rapportée à une nature arithmétique chez Kronecker et qui vise en fait à donner une classification donc là encore on trouve un terme utilisé dans les sciences naturelles des espèces de grandeur irrationnelle on a vu également que cette recherche de la vraie nature est liée en fait à un certain nombre de dichotomies entre arithmétique et algèbre d'une part dichotomie qui prend corps dans un rapport à l'histoire des mathématiques dans une dichotomie entre Abel et Galois entre concret et abstrait entre fonctions invariantes sur un domaine donné pour un groupe de substitution et notion autonome donc abstraite et faussement générale de groupe et dans toutes ces dichotomies on a en souterrain en fait une notion qui joue un rôle absolument clé c'est celle de représentation de forme de représentation parce que ce sont ces formes de représentation qui doivent faire ressortir la vraie nature arithmétique en écrivant comme le souhaite Kronécker toutes les équations en représentant les grandeurs par des fonctions N indéterminées et non par des symboles comme par exemple racine de quelque chose ou le fait de dénommer par des symboles des irrationnels mais on l'a vu le rapport à ces formes de représentation est assez complexe dans le sens où il s'agit finalement de rejeter l'utilisation de formes de représentation explicites qui pourraient notamment être données par l'utilisation de représentations analytiques c'est à dire finalement d'écriture polynomiale donc là il s'agit d'une approche qui est tout à fait traditionnelle à l'époque où Kronécker écrit sa théorie arithmétique des grandeurs algébriques l'idée de penser qu'on va pouvoir représenter en fait quasiment tout problème mathématique par des expressions polynomiales éventuellement poussées à l'infini par des sommes infinies ou par des produits infinis bon et comme vous le savez certainement c'est une approche qui est ébranlée ou en tout cas c'est un idéal qui est ébranlé à cette époque là et qui est à la base un certain nombre d'approches concurrentes notamment donc la théorie des ensembles de Kantor qui vise à redéfinir la notion de fonction et non pas donc une notion de fonction qui n'est plus définie en lien avec la représentation analytique c'est à dire avec les polynômes éventuellement poussés à l'infini et en fait dans la théorie arithmétique des grandeurs algébriques je pense que ce problème là et notamment en lien avec le problème du fini de l'infini et de l'effectivité et donc de ce qu'on pourrait appeler le constructivisme est central chez Kronéka bien qu'ils ne l'explicitent pas directement comme peuvent le faire à la même époque des mathématiciens comme Kantor comme Dede Kind qui visent beaucoup plus explicitement la construction de théories générales ce problème des formes de représentation est donc le problème de la faillite en fait de l'ancien idéal en quelque sorte l'agrangien pour faire de l'histoire du 19ème à la hache selon lequel on va pouvoir représenter tous les problèmes mathématiques par des polynômes poussés à l'infini donc qui s'écroulent à cette époque là et je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est très très fort en fait en souterrain de cette construction en quelque sorte arithmétique puisque encore une fois ce sont ces formes de représentation qui donnent la nature des choses mais elles ne peuvent pas être explicites tandis que les formes de représentation qui sont explicites Kronéka va le montrer sont paradoxalement celles qui sont abstraites et qui ont donc une généralité qui est fausse et qui doit être rejetée de la théorie des grandes heures à génie voilà je vous remercie pour votre attention je vais m'arrêter là oui donc j'étais vraiment étonné vous avez dit que la présentation de la théorie de Galois avant l'abord de Kronéka était vraiment construite autour de sa théorie dans la plupart des cas dans la plupart des cas et ça ça a complètement disparu après ? alors ça a pas complètement disparu après en fait ce qu'il y a c'est que du vivant de Kronéka il y a quand même Camille Jordan qui est connue pour avoir reformulé l'approche de Galois qui a lui développé sa propre approche dans son traité des substitutions des équations algébriques de 1870 qui est un traité qui a eu beaucoup de répercussions et des répercussions assez rapides contrairement à ce qu'on dit à une époque mais pas pour la présentation de la théorie de Galois pour d'autres raisons en fait l'étude des groupes linéaires en fait la réduction de Jordan enfin des choses comme ça et notamment pour l'étude des équations différentielles et en particulier l'approche de Jordan c'est ce que je voulais montrer dans la deuxième partie et très largement critiqué par Kronéka très sévèrement critiqué c'est pour ça que je disais en introduction qu'il n'était pas toujours gentil en fait Kronéka puisqu'il s'agit d'une approche qui est basée sur le concept de groupe qui consiste à autonomiser le concept de groupe et pour Kronéka c'est une approche donc faussement générale que Kronéka attaque je pense que ce n'est pas la principale raison pour laquelle l'approche de Jordan sur la théorie de Galois n'est pas reprise mais ça joue un rôle important et donc effectivement dans les années 1880 Kronéka va occuper une position d'autorité vraiment très très forte à l'université de Berlin et sa formulation de la notion de grandeur algébrique et donc sa lecture de Galois va être adoptée alors dans des cercles proches comme par exemple Frobenius, Landsberg, Encel, etc. ça se pose aucun doute mais aussi par des mathématiciens qui ont des rapports un petit peu plus conflictuels avec Kronéka comme par exemple Félix Klein qui s'intéresse finalement assez peu à la théorie générale de Galois donc au problème général des grandeurs algébriques s'intéresse plus justement à des équations spéciales comme celle de Lycosahed par exemple et donc justement des ordres spécifiques d'irrationalité mais qui en introduction de son traité pour définir ce que c'est finalement quand même une grandeur algébrique en général va reprendre la théorie de Kronéka et en particulier l'approche de Kronéka sur Galois et effectivement donc à cette époque-là quasiment tout le monde va la reprendre y compris donc en France par exemple des mathématiciens comme Émile Picard qui en public attaquent Kronéka pour son approche arithmétique en fait et sa disons son approche un peu fondationnelle arithmétique des mathématiques dans leurs travaux mathématiques en fait reprennent l'approche de Kronéka pour notamment faire la théorie de Galois différentiel ou des choses comme ça et alors effectivement ça s'arrête en fait après la mort de Kronéka mais là aussi il faut dissocier en fait l'ordre des discours et le travail mathématique en fait des acteurs c'est-à-dire que notamment à Göttingen il va y avoir une sorte de droit d'inventaire en fait dans les travaux de Kronéka qui va s'appuyer sur une mise en avant de Dedeckind notamment par Hilbert et par Weber à cette époque-là pour ce qui est de la théorie de Galois et donc on va dans les discours ou dans les préfaces dire bon bah finalement la théorie de Galois qu'on expose ici c'est celle de Dedeckind mais en réalité quand on va voir un petit peu les travaux mathématiques ou les traités on voit qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses qui viennent de Kronéka mais évidemment ce discours rétrospectif va un petit peu écraser cet apport de Kronéka qui du coup va souvent être attribué à Dedeckind donc on peut pas dire que ça s'efface en fait à partir de la moitié des années 1890 mais le souvenir en quelque sorte de l'apport de Kronéka s'en efface ça disparaît en quelque sorte d'un petit peu d'un petit peu où est-ce que quelle je t'il y a de Kronéka qui va faire la mède qui va faire d'un petit peu à la mède qui va faire et où il y a